– Bonjour. – Bonsoir, Yves-Nicolas. – Bonsoir, Yves-Nicolas, député maire de Rouen, qui avait déclenché un tollé, y compris dans votre camp au Parti Les Républicains, j'allais dire surtout dans votre camp, après avoir déclaré que vous étiez prêt à accueillir des réfugiés, mais des chrétiens uniquement. Pourquoi cette hiérarchie ? – Je l'avais vu uniquement dans mes déclarations, jamais. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que nous étions d'abord, c'est une preuve de générosité, prêts à accueillir des migrants, et je crois que nous ne sommes pas très nombreux en France, dans les 36 000 maires à s'être déclarés. Certains pudiquement ont dit, moi je n'ai pas la place, eux on les laisse tranquilles. Et puis quand un maire dit, oui, mais je souhaite imposer des conditions, là par contre ça devient effectivement complètement différent. – À condition qu'il soit chrétien, c'est comme ça que vous l'avez précisément dit ? – À condition que, non, non, c'est une question de hiérarchie et de temps. Aujourd'hui nous sommes face à un problème d'urgence. – C'est une question de hiérarchie des religions. – Pas du tout, nous sommes face à une urgence aujourd'hui, et nous avons 24 000 dans les prochaines semaines réfugiés à accueillir. Sauf que nous sommes aussi face à une guerre contre Daesh, qui profitera immanquablement d'infiltrer ces migrants par des gens de chez nous. – Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? – Mais parce que c'est déjà la réalité. Vous n'avez pas lu La Voix du Nord ce matin ? – Alors j'ai lu… – Je vous invite à la lire. – J'ai lu Valeurs Actuelles, qui relaie un bobard venant d'un tableau britannique sur une infos vieille de 9 mois. – Non, non, ça se passe en France, et ce matin c'est un djihadiste dont il est affirmé et vérifié qu'il est effectivement migré au mois d'août, et qu'il est aujourd'hui recherché par la police. Donc aujourd'hui nous devons être prudents, on peut être généreux, mais on ne peut pas non plus être béat et ne rien, ne faire attention à rien. – Le djihadiste dont il est question dans ce papier que je lis rapidement, il n'est pas avéré qu'il soit arrivé par la vague de migrants de ces dernières semaines. – Si, si, c'est marqué, et d'ailleurs vous lisez les sources judiciaires qui vous disent que… – L'homme qui a quitté la Syrie fin août avec des migrants aurait pour objectif de se rendre en Grande-Bretagne vraisemblablement pour y commettre des actes terroristes ? – Bien sûr, donc il ne faut pas être naïf, et moi je dis, nous devons faire attention, les gens que nous allons accueillir, il faut quand même qu'on ait un minimum de renseignements sur eux. – Je ne sais pas quelle est la source, mais pour l'instant il n'y a pas de cas avérés de terroristes. – C'est là où vous vous trompez. – Et comment vous pouvez en être sûr ? – Et comment vous pouvez être sûr du contraire ? – Je ne veux pas être sûr du contraire. – Moi je suis maire, demain j'accueille des migrants, demain il y a un problème dans ma ville, qui va-t-on venir voir pour dire, c'est vous qui les avez fait rentrer, vous les avez accueillis dans votre ville, et nous avons eu un problème. Donc je ne dis pas, je ne veux pas, ou je ne veux que des chrétiens, je dis simplement, dans un premier temps, celles et ceux dont on a l'assurance qu'ils ne peuvent pas être infiltrés, ce sont les minorités religieuses persécutées aujourd'hui en Syrie. Ce ne sont pas d'ailleurs seulement les chrétiens, ce sont les yézidiches et d'autres. Et je dis ceux-ci, nous pouvons les prendre tout de suite. Pour les autres, il faut un petit peu plus de temps pour vérifier. – Les musulmans sont les premières vies. – Ça fera, ça va être le travail des services de l'État pour se prendre un minimum de renseignements. – Bon, alors, on va reprendre le débat dans quelques minutes. Condamnation unanime, disais-je, on va regarder quelques réactions. – Condamnation unanime. – Il est évidemment indécent de prétendre trier parmi les réfugiés. – La distinction, je ne la comprends pas, je la condamne et elle me paraît funeste. – Le droit d'asile, c'est inconditionnel. Le droit d'asile, ça répond à des principes. – Le droit d'asile, il est conféré par le préambule de la Constitution. C'est l'honneur de notre pays, il n'est pas divisible. – Je pense qu'il ne faut pas commencer à trier en fonction des religions. – Après l'étoile jaune, on aurait le croix sans verre ? Je pense que là, il faut quand même que les consciences se réveillent. – Voyez les réactions que ça... – Moi, je suis indigné par les réactions. – Pourquoi ? – Parce qu'aujourd'hui, on va mettre en danger, parce qu'on va avoir des centaines de milliers de migrants. – Non, 24 000 en deux ans. – Non, 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 attendez, 24 000. La Commission européenne est d'ores et déjà en train de revoir les chiffres, heure par heure. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, vous avez minimum 4 à 5 millions de Syriens qui ont envie de partir. J'ai de la famille en Syrie. Pardon, j'ai de la famille syrienne. J'ai un nom qui a déjà immigré. Je sais un petit peu de quoi je parle. Ce sont des centaines de milliers de migrants qui ont potentiellement de venir en Europe. Il va falloir gérer ce problème-là. Et ça va créer effectivement un certain nombre de soucis. Nous devons simplement être attentifs, vérifier. Je vois des images de la Marine nationale qui est en train, donc ici, de recueillir des migrants qui étaient en mer. Que croyez-vous qu'ils font ? Ils commencent par les prendre en photo. Ils les interrogent. Ils constituent un dossier. Et nous, nous allons accueillir sans vérifier personne. Et vous risquez effectivement, dans notre pays, de faire venir des gens qui sont de très bonne foi. Et d'autres, malheureusement, très peu en plus. Ceux qui sont arrivés ce matin, pardon, ont été pris en charge depuis l'Allemagne par des fonctionnaires français et des fonctionnaires allemands qui les ont interrogés. On est d'accord. Ont-ils pris le temps de savoir à qui ils avaient affaire pour tous ? Vous ne trouvez pas que vous agitez des peurs qui sont rationnelles dans l'opinion ? J'agite des peurs, mais il n'y a pas si longtemps, vous étiez tous, les uns et les autres, en train de commenter une tentative d'attentat dans le Thalys. Cet été, on a déjà oublié ce qui s'est passé en Isère, dans une petite commune paisible. Moi, je suis maire d'une ville de 40 000 habitants dans la Loire. Le même matin, si malheureusement, il y arrive quelque chose, et je ne le souhaite pas, bien évidemment. Mais nous prenons une responsabilité. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas accueillir. Moi, j'apporte ma générosité. Simplement, je dis, nous devons être lucides et ouvrir les yeux et prendre un minimum de renseignements sur ces gens-là. Les gens dont vous parlez étaient des Français, Yves-Nicolas. Mais ça n'empêche pas. C'est le musulman qui est le musulman. Ça n'empêche pas. Non, pas du tout, sûrement pas. Dans ma ville, j'ai effectivement, et ce matin, j'ai d'ailleurs reçu les trois imams des trois communautés turques, algériennes et marocaines. Et nous nous sommes entendus, ils ont compris. Simplement, quand on fait un raccourci pour dire, le maire de roi ne veut que des chrétiens, c'est sûr que ça paraît essentiel. Vous avez dit, oui, d'accord, à condition qu'ils soient chrétiens. Dans un premier temps, je suis prêt à accueillir d'abord des gens chrétiens, parce que je sais qu'ils ne peuvent être infiltrés par Daesh. Dans un deuxième temps, je suis prêt à accueillir tout le monde. Pour peu que l'État me garantisse que les populations qu'il nous propose d'accueillir chez nous, on ait pris le minimum de renseignements pour ne pas prendre trop de risques. C'est tout ce que j'ai dit. En attendant, c'est contraire à la loi, aux conventions de Genève. La convention de Genève qui stipule que les États doivent appliquer sans discrimination quant à la race, la religion, le pays d'origine. C'est vrai que Daesh, aujourd'hui, se contrefiche de la convention de Genève. Daesh n'a jamais appelé à infiltrer les... Daesh a dit que la France est une de mes priorités en matière de terrorisme. Nous sommes en guerre contre Daesh. Et nous, nous ne prenons aucune disposition. Nous ne faisons attention à rien. Nous devrions accueillir les bras ouverts et les yeux fermés. Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est ce que dit le pape François aussi. Vous l'avez entendu, il appelle à accueillir tous les réfugiés d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur religion. Mais bien sûr, après avoir pris un certain nombre de précautions, d'ailleurs, c'est ce qui va être fait quand même. Aujourd'hui, on nous annonce que ce sont les personnes de l'OFPRA. Aujourd'hui, quand vous avez un demandeur d'asile, il dépose un dossier, il faut 24 mois. Que croyez-vous qu'on fait en 24 mois ? On fait une enquête, on recherche, on essaie de savoir quelles sont ses motivations. Pourquoi ? Eh bien là, simplement, on nous dit, il va falloir le faire en urgence. Donc je dis OK pour faire en urgence. Mais prenons quand même un minimum de précautions. Nous devons étudier chaque dossier. Donc il faut traiter tous les réfugiés comme des suspects, comme des terroristes en puissance. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Oui, mais vous caricaturez, je suis navré. Vous essayez de me faire passer pour celui que je ne suis pas. Vous savez, je suis président d'une fondation qui vient en aide aux orphelins, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs religions. J'ai créé l'Agence française de l'adoption, j'ai adopté trois enfants. Et vous, vous pouvez me faire passer pour un barbare ? Enfin, ce n'est pas sérieux. Je ne sais pas vous faire passer pour un barbare, j'essaie de me faire passer comme quelqu'un qui... Je suis, j'essaie de me faire croire, je suis quelqu'un qui n'est pas celui-ci. Dans le collectif des élus, des responsables du parti, les Républicains, qui se sont exprimés, vous êtes marginal. Vous êtes deux à avoir pris ces positions-là. Damien Mélo à Belfort et vous-même à Rouen. Voilà, ça suscite des questions. Ça veut dire que vos collègues élus sont irresponsables, eux, parce qu'eux ne demandent pas de questions. Non, je dirais simplement que certains ont brillé avec un grand courage en ne disant rien. Là, il y en a qui se sont exprimés. Pardon, il y a 220 villes qui se sont manifestées dans le réseau des villes solidaires. Il y en a 36 000 en France. Des grandes villes, Bordeaux, à la Tupé, des villes moyennes. Maintenant, le département de la loi, nous sommes deux maires. Le maire de Saint-Étienne, qui est un ami, et moi-même. Avoir dit oui. Moi, j'ai dit oui, mais... Il y en a 325 autres qui n'ont rien dit. Et c'est nous, c'est moi en particulier, que l'on cloue au pilori ? C'est particulier. Parce que vous vous êtes distingué en désormais. Alors, vous dire, je suis prêt à en accueillir, mais pas tout. Vous avez raison, mais je suis prêt, parce que j'ai une conviction, c'est que nous devons être généreux, mais nous ne devons pas être naïfs, et nous devons faire attention de savoir qui nous allons accueillir demain et après-demain. Et d'ailleurs, je pense qu'il serait bon de créer un visa spécifique pour les pays en guerre, parce que ces gens qui viennent, ils ont vocation, une fois que la paix sera revenue chez eux, à retourner chez eux. Si vous vous êtes exprimé, ce n'était pas pour dire, venez dans la ville, c'était pour dire, attention, ne prenez pas ceux de Daesh. En fait, c'est ce que vous nous dites, c'est le message que vous envoyez. C'est peut-être le message tel que vous le percevez, mais moi, pas du tout. Au contraire, j'ai dit, je suis prêt, j'ouvre la ville, je suis prêt à accueillir une dizaine de familles, alors que d'autres disent, moi, même une, j'en prends pas. Et après, ils viennent me donner des leçons, on a vu un reportage d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en prends quelques-uns, mais je veux simplement que l'État m'apporte... D'ailleurs, j'ai mis, pas une, mais trois garanties, trois exigences. La première, c'est que l'État donne des papiers à ces gens-là, parce que moi, je veux les accueillir durablement. Je veux qu'ils puissent apprendre la langue, je veux qu'ils puissent, je veux dire, apprendre ou réapprendre un métier. Et après, les gouvernements, ils pourront travailler assez rapidement. Non, non, mais il ne faut pas un visa de quelques mois. Il faut qu'ils puissent avoir un visa d'au minimum 10 ans pour qu'ils puissent effectivement s'assurer. Deuxième condition que je mets, c'est que l'État prenne en charge aussi. Et là, on est dans une vaste fumisterie. Monsieur le ministre des Finances a dit... C'est les mesures d'accompagnement financier. Oui, mais on nous a dit hier soir, monsieur Sapa a dit quelques millions. Il y a un rapport du Sénat qui pointe entre 600 millions et 1 milliard. Et là, c'est pour quelques dizaines de réfugiés. Et demain, si nous sommes à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de réfugiés, la note ne sera pas la même. Je rappelle que quand même, le gouvernement vient d'annoncer une baisse de 2 milliards d'impôts qui paraît quelque chose d'extraordinaire. Et là, on parle d'un milliard de coûts. Il faut en parler aussi. Il y aura des aides de l'Europe aussi. Il y aura des aides de l'Europe. Donc moi, je demande aussi en tant que ville à avoir les moyens. Et puis, je dis, je veux avoir une garantie que les gens que vous allez nous envoyer, eh bien, sont sécures, pour faire l'éclair. Merci, Yves Nicolin, député maire de Rouen. Vous restez avec nous à présent.